Cécile Dancoteau et maintenant c'est Bernard Pellard, l'un des favoris du Jean-Denat de France. Il est pour l'instant deuxième derrière Frédéric Lemoyne. Bernard Pellard dépiné sous ses nards. Bernard Pellard, beau styliste aussi, gymnaste très élégant, longiligne, ça va parfaitement avec le cheval d'Arsan. Voilà, compte tenu moins difficile que bien sûr un Éric Poujade, mais c'est très propre. Regardez ici, transport vers l'avant. Cercle sur un Arsan. C'est plus lent qu'Éric Poujade, mais c'est vrai que Pellard ne veut pas prendre beaucoup de risques, il préfère mesurer. Attention à la sortie jusqu'à l'équilibre. Voilà avec la valse. Voilà, mouvement réussi pour Bernard Pellard. Donc agrès très redouté, je le répète, le cheval d'Arsan. Pour Bernard, c'est bien, il assure, je dirais, son podium. Et le travail des mains qui est essentiel au cheval d'Arsan. Michel Boutard, vous n'allez pas me contredire, vous qui avez été médaillé au championnat d'Europe de cet appareil. Une prise très importante, effectivement, il faut aller chercher ses appuis très rapidement. Et lorsque l'on travaille sur l'Arsan, on le serre est très fort pour ne pas être déséquilibré, bien sûr. Voilà, un transport latéral. Voyez l'amplitude des Thomas. Changement de face pour monter jusqu'à l'équilibre, c'est la sortie. Et à chaque fois, relevez bien le bassin pour avoir les jambes tout à fait très hautes au-dessus du cheval d'Arsan. C'est un appareil qui est redouté.